C'était genre la prochaine révolution, suite des systèmes chocs et tout Il me semblait bien ainsi que les premiers pitchers ressemblaient pas du tout à ce qu'avait finalement sorti Bon après j'avoue que tu as compris le principe Mais de toute façon la concession en plein n'est pas C'est bien on est là on papote on papote mais c'est Eline qui joue en fait c'est rigolo Tellement Est-ce que ça va ? Est-ce que tu passes un bon moment ? Ça va Surtout qu'on a pas le son en plus Ah mais oui c'est vrai vous n'avez pas le son Ah une mitrailleuse trop bien Je crois que ça y est ta foireuse c'est plus ton arme préférée Toujours foireuse au fond de mon coeur Si je préfère la foireuse quand même Fou de des coups de foireuse Peut-être à un moment tu vas pouvoir faire décoller ta foireuse avec une fusée derrière Fulguroreuse Après en même temps ça a l'air tellement je siffle la foireuse Perso j'aurais pu l'utiliser une seconde Au bout de deux minutes il te file ton premier flingue et à partir de là j'ai arrêté d'utiliser la foireuse Et Omar Shérif qui dit le premier trailer du Bioshock était assez mensonger en vue FPS et tout avec des graphismes d'aujourd'hui limite Ah ouais C'est pas si tu trouves le lien ça m'interesse Je peux pas parler Si vous cherchez Making of Bioshock dans Youtube ou n'importe quoi vous tomberez sur les trucs Effectivement ça va d'être fermé ça il faut trouver un moyen pour l'ouvrir D'ailleurs il y avait un ancien colloque qui adorait Bioshock et tout Et il attendait Infinite avec impatience parce qu'il avait vu les annonces à l'époque les trailers qui étaient ouf Et il m'a montré le trailer en question le tout premier qui était sorti Et effectivement ça avait l'air d'être un truc de fou Ils avaient tout centré autour des rails et tout T'avais des combats ultra dynamiques avec il y a de ouf et tout Et je crois que t'avais pas mal de choses que tu retrouves pas du tout dans le jeu aujourd'hui Par exemple la tête d'Elizabeth était complètement différente Ouais donc ça c'est peut-être pas plus mal Parce que je crois qu'elle était un peu chelou non ? Ouais bah en fait ils étaient tombés totalement dans l'uncanivalet Ouais Et au final du coup c'est le personnage le moins uncanivalet de tout le jeu Il n'y a plus que toi que moi mon vieux bagnet d'offres Parce que putain les personnages qui habitent dans la ville là mais Oh les gens ils sont tellement recroisent Qu'est-ce que c'était que ça ? Les lumières faiblissent ? Il y a un problème ? Bah limite c'est pas la... D'un côté ça sert un peu le jeu parce que c'est un peu tout seul des copies Ah mais c'est toi qui me tire dessus depuis tout à l'heure J'ai mal Putain j'aurais pas été un humain et me prendre des coups de foreuse Ok elle elle est mal en point déjà mais... Et ils sont tous mal en point parce qu'ils sont en manque que d'Adam je crois Ils cherchent ce que les petites soeurs prélèvent sur les cadavres Ah c'est des putain de drogués quoi C'est ça Ah non mais le guet-apain C'est bien la chute-apain hein Euh... ouais on va se remettre un peu de vie quand même Ah oui ce passage c'est une visite en fait C'est un... C'est un musée C'est une longue visite comme ça Là y'a rien Si je me souviens bien des différentes parties de rapture Une munitions anti-personnelles Oui ça peut être utile Tellement ça J'adore ce passage là Alors y'a un truc regarde Tu vois qu'il y avait une station de soins Tu peux payer pour te faire soigner Et je peux la pirater aussi Bah en fait si mais moins cher Je crois qu'après c'est 9 T'es sur ? Oui Il suffit de se débarrasser de la station de soins Parce que là ça me met 9 dollars Ouais Mais ce n'aurait pas un autre moyen pour accéder aux soins qu'il y a à l'intérieur Avec ça là ? Je sais pas Non pas du tout Ah j'en ai aucune idée juste avant C'est parce que tu es bien trop pur Oh ça doit être ça Non mais on est d'accord cette station de soins c'est une grosse boîte avec du soin dedans Oui Toi t'es une grosse foreuse Bah en même temps t'es un robot évidemment T'es un truc t'as des sockets t'as des ports pour te recharger quoi Ok En fait non c'était juste un item qui était posé là Ouais c'est ça J'pensais que c'était vraiment le design du truc qui était comme ça Alors en fait tu peux vraiment casser les stations de soins D'accord Pour récupérer les items dedans Ah ça va être intéressant Normalement tu peux plus t'en servir une fois qu'elles sont cassées Oui Oh bah tiens alors Et dans certains cas ça peut déclencher les alarmes Et c'est ça en fait le coté immersive signe Mais les parasites s'écrient Non Ce qui vous appartient est nôtre désormais Nous sommes l'Etat Nous sommes Dieu Nous exigeons notre part Ça fait un peu nombre en lettres quand même je trouve C'est un truc un peu start up Pour décrire un truc de ouf Ouais c'est vrai que t'es une gamine sur le dos là Bah ouais Bah ouais Du coup faut que t'en récolte une deuxième là ? Ouais ouais Il me faut un deuxième cadavre pour récolter de la dent D'accord Ça marche pas sur tous les cadavres Ouais C'est justement ça le problème Ouais C'est gros ça Y'a pas de nom pour ce genre de jeu ? Bah je sais pas c'est un peu un genre de action rpg Ah oui en fait ce que tu veux dire par là c'est que En gros c'est que c'est un genre de rpg mais sans fiche de perso C'est que du coup c'est un genre de rpg mais un peu avec des Avec pas d'arbres de compétences pas de trucs comme ça C'est un peu seamless Un peu comme le sera Comment il s'appelle Comme ce sera cyberpunk dans le futur là Ouais non c'est ce que moi je vois absolument pas comme de l'immersive civ Vu ce qui nous attend Je le vois comme du witcher Un system shock like nous dit Omar Ouais mais le truc c'est que system shock c'était un D'accord c'est du FPS mais euh T'avais quand même une grosse composante rpg Je crois que t'avais des fiches de perso T'avais des pouvoirs Enfin t'avais des compétences Que tu pouvais avec une fiche de perso quoi Alors que là c'est pas le cas Donc je me demande est ce que c'est pas ça le Le caractéristique de l'immersive civile Mais c'est beaucoup plus faible J'ai cherché sur google Après le si je me trompe pas c'est les déos ex Les grands noms de l'immersive civile Ah ouais putain Ah je me suis raté Ah c'est un genre de jeu vidéo qui met l'accent sur les choix des joueurs D'accord Voilà L'accentage est annuée Et ne m'écoutez pas je dis des bêtises Oh bah j'ai déjà arrêté J'ai pas entendu D'imagine D'imagine J'ai pas entendu J'ai pas entendu J'ai pas entendu J'ai pas entendu